Espace TV, le 22h. Dans les ménages, on va connaître une forte amélioration avec la ligne d'interconnexion de l'EMBFG pour le transfert de 120 MW depuis le Sénégal. Sur la question, vous suivrez la lecture d'un spécialiste dans ce journal. Les grandes pluies à Conakry, c'est dans quelques semaines. Pendant ce temps, les artères et caniveaux sont pris d'assaut par des ordures dans un ordre pas du tout supportable pour les rivérins qui craignent déjà le pire à vivre. L'Amin Kaba fait le constat à découvrir également dans ce journal. Vous l'avez attendu et très longtemps d'ailleurs. Enfin, c'est chose faite. La chaîne à la couleur guinéenne, la Guinée Fée, soutenue par Adafo Media, arrive sur Canal+. Elle n'est pas seule. Deux autres, essentiellement Mandinkan et Poulakou, font également leur entrée. Le lancement officiel a eu lieu ce mardi. Eh bien, c'est tout pour le sommaire. A tous et à toutes, bonsoir et bienvenue. Une fois encore, bonsoir. Le ministère de l'énergie, de l'hydraulique et des hydrocarbures de la Guinée a officiellement annoncé l'arrivée imminente de la ligne d'interconnexion électrique de l'EMVS. En provenance, donc, du Sénégal, la SÉLEC. Cette initiative vise à renforcer l'approvisionnement en électricité dans le pays, selon un communiqué publié ce mardi par le ministère de l'Énergie. Et pour les spécialistes en électricité interrogés par notre rédaction, cette connexion avec les pays voisins est une mesure nécessaire face au déficit des infrastructures énergétiques en Guinée. Aliou De Diallo, Abouakar Kekébangoura, reportage. Depuis pratiquement vendredi, plusieurs quartiers de la capitale sont alimentés en courant électrique 24 heures sur 24. Depuis le 25 avril dernier, la ligne d'interconnexion de l'OMVS a été activée pour permettre le transfert de 100 MW depuis la Société nationale d'électricité du Sénégal vers la Société d'électricité de Guinée. Cette coopération entre les États est tout à fait normale, estime ce consultant en électricité. L'interconnexion entre États n'est pas mauvaise en soi, parce qu'elle permet aujourd'hui, disons, d'avoir un système d'échange d'électricité, notamment transfrontalier, c'est-à-dire entre les États. Vous savez, les ressources sont inégalement réparties entre les États. C'est pour cette raison que la CEDEAO, avec l'organisme qui s'appelle le WAP, milite à ce que tous les 14 États de la CEDEAO soient interconnectés. Cela pour pouvoir faire profiter les États qui sont déficitaires en production d'électricité à travers les États qui ont un excédent de production d'électricité. La Guinée est en déficit de production d'électricité, environ à 300 MW. Ces 100 MW obtenus ne pourront pas couvrir les besoins des populations, précise ce consultant. 120 MW, certes, c'est une puissance importante, mais à date, elle est insuffisante pour couvrir le besoin du système interconnecté de Guinée. Pour preuve, j'en ai plusieurs fois parlé, le déficit est d'environ 300 MW de production. Ce déficit provient de la baisse de production, notamment de nos centrales hydroélectriques. Cette importation du courant électrique ne sera pas aussi sans conséquences. En termes de finances, il va être coûteux pour l'État guinéen. Vous savez que depuis 2021, la Guinée importe l'électricité du réseau CLSG. Ça, c'est en forêt et ce réseau permet d'alimenter la ville de Zérecouré. Ce n'est pas la première expédance de la Guinée d'importer l'électricité. Avec le réseau CLSG, on importe de la Côte d'Ivoire. Pour la Côte d'Ivoire, on paye la facture. Mensuellement, les autorités de Transco et de la CIE émettent des factures de consommation d'électricité qu'on est obligé de payer. Et c'est la même chose qui va arriver avec cette interconnection avec le Sénégal. Donc, on va payer la facture que la Sénélec va livrer à EDG. Cette interconnection est un processus qui va durer dans le temps. Et pour cause, les États membres de l'OMVS, y compris la Guinée, ont investi des milliards pour matérialiser cette interconnection. Cette solution, elle va continuer. Pourquoi elle va continuer ? Parce qu'on a investi des centaines de millions de dollars pour faire ce réseau d'interconnexion. Il s'agit des lignes de transport de 225 kV. Ça, ça représente ce qu'on appelle les autoroutes de l'électricité. Donc, ces infrastructures vont perdurer. Elles vont rester encore des décennies. Donc, aujourd'hui, c'est nous qui sommes déficitaires. Si on réussit à développer notre potentiel énergétique en Guinée, à un moment donné, le Sénégal peut avoir des difficultés. Et par le même réseau qu'on est en train d'utiliser aujourd'hui pour importer l'électricité, on est capable aussi d'exporter l'électricité vers le Sénégal. Mais pour l'instant, ce n'est pas ce qui se passe. Donc, ces infrastructures sont construites. Elles vont perdurer, elles vont rester. C'est des centaines de millions de dollars d'investissement. Et elles vont continuer comme ça à relier les quatre États, notamment ce réseau OMVG. Environ 80% de l'électricité que la Guinée consomme proviennent des centrales hydroélectriques à travers notamment Swapiti, Kaleta et Garafiri. Par baisse du niveau des eaux dans ces barrages, l'État n'est pas en mesure de fournir du courant électrique 24 heures sur 24. C'est pourquoi il est urgent que la Guinée développe son potentiel hydroélectrique, mais aussi les centrales solaires recommandent ce consultant en électricité. Autre sujet dans cette édition d'information, la répression liée au certificat de visite des engins roulants. Le syndicat des transports et mécaniques générales n'est pas du tout content à cause d'un manque d'informations sur le sujet. Selon le bureau, ils n'ont pas été informés de manière adéquate. D'ailleurs, le syndicat émet une réserve quant au nombre insuffisant de centres de visite à Conakry seulement. Actuellement, il n'existe que deux pour tout le pays et ils ne sont que dans la capitale, ce qui est jugé largement insuffisant par rapport à la demande. Al-Sény Bari et Aliouba pour plus d'explications. Depuis quelques jours, une frustration monte parmi les usagers d'engins roulants en Guinée. La cause, le contrôle du certificat de visite technique. Si c'est commencé et l'essence se trouve à Conakry, c'est pour faire retour aux ans. Parce que c'est pour la Guinée et le véhicule strict dans le pays. Et si le dossier soit à Conakry, ce n'est pas à Forcaria, ni qu'india, ainsi de suite, on dit qu'on va contrôler. C'est une partie de Conakry, une partie de la Guinée qu'on va contrôler pour visite technique ou bien c'est valable pour les pays. Si c'est effectivement valable pour tous les véhicules qui roulent en Guinée, ce n'est pas à Conakry seulement qu'on va faire le contrôle. En Guinée, il n'y a que deux centres de visite technique, tous installés dans la capitale. Cette situation pose un réel problème pour les usagers, car ces centres sont insuffisants. Ils n'ont qu'à l'air si d'investir à tous les niveaux. Quand l'investissement est partout, c'est facile pour nous de sensibiliser les centres d'aller dans les visites techniques. Mais si c'est à Conakry, tous les chauffeurs ne viennent pas à Conakry. Et celui qui a une vocation de rentrer à Conakry, on donne un reçu. Finalement, le véhicule a reçu sans venir à Conakry, les centres ne se retrouvent pas là-bas. C'est notre avis. On fait une recommandation à l'autorité, dire aux sociétés qui sont en train d'investir sur les visites techniques, ils n'ont qu'à l'air si. Et s'ils sont élarsis dans le pays, nous aussi, notre mission va s'insuffisir pour que les centres se mettent en ordre. Un jour pour ça là. Le certificat de visite technique pourrait contribuer à prévenir de nombreux accidents de circulation en Guinée. Cependant, cette initiative tarde à porter ses fruits. Depuis près de dix ans, sa mise en œuvre est entravée, parfois en raison du laxisme des autorités. Parlons éducation à présent. Le système des notations, la protestation des étudiants de la 14e promotion continue. Sauf que, contrairement au mot d'ordre de boycott des cours ce mardi, ceux de l'Université générale Lansana-Comté de Sonfonia sont carrément restés indifférents dans leur salle de classe et les amphi. Les cours se sont normalement tenus sans incident. Les étudiants interrogés disent être d'accord, et bien sûr avec la nouvelle réglementation des mentions. Suivez certains dans ce constat fait par Josué Santos Bilivogui et Kéke Bangoura. Comme prévu des étudiants des universités et instituts d'enseignement supérieur public de Guinée, issus de la 14e promotion se sont insurgés contre l'application de l'arrêté, définissant la nouvelle réglementation relative à l'attribution des mentions sur les diplômes. Mais l'appel à boycotter les cours n'a pas été pris en compte par les étudiants. C'est ce que révèle notre constat. A l'Université générale Lansana-Comté de Sonfonia, les étudiants pensent le contraire. En tout cas, quand tu travailles bien, tu dois avoir la mention. Il faut faire la différence avec les autres étudiants. Donc du coup, si c'est déjà fait, il doit faire avec. Et si tel n'est pas le cas, il n'a qu'à trouver une solution. L'inscription des mentions sur les diplômes est bien accueillie par ces étudiants qui estiment que c'est un excellent moyen de rehausser le niveau de l'étudiant guinéen. Aujourd'hui, on parle beaucoup de la faiblesse de l'éducation dans notre pays, la Guinée. On parle beaucoup de la faiblesse du système éducatif dans les universités aussi. Et ça, c'est une occasion solennelle pour rehausser le niveau d'études. Parce que l'étudiant qui a ça dans la tête, il aura plutôt la conscience de bien étudier afin qu'il ne retrouve pas une mention pareille dans son diplôme à la fin de son cycle de licence. C'est également une bonne idée pour Mfali Kamara qui considère que c'est le reflet du travail fourni pendant le cursus universitaire. Il n'approuve pas les manifestations. C'est une bonne idée parce que déjà, on mérite que ce qu'on gagne. On mérite ce qu'on a fait. Et les mentions sont les reflets de ce qu'on a appris à l'université. Donc, si vous vous êtes retrouvé avec mention passable, même si c'était moi, c'est une fierté parce que c'est ce que j'ai mérité. Mais ce qui reste clair, sortir, manifester, insulter, saccader, ce n'est pas ça la solution. Les étudiants manifestants qui nous avaient initialement donné rendez-vous au sein de l'institution publique sont finalement restés injoignables. Pour les autorités de l'université, il s'agit d'une politique gouvernementale pilotée par le ministère de tutelle. Ils ne peuvent rien y faire. Nous ont-ils confié hors micro? Et nous partons à présent dans d'autres rues, dans un constat alarmant. La capitale guinéenne fait face à une récrudissance de l'insalubrité, notamment le long de l'autoroute Le Prince, de Kosa à T5. Les déchets semblent avoir pris le contrôle de la zone avec des poubelles débordantes et des amorcellements d'ordures jonchant les voies publiques et les caniveaux. La situation inquiète de nombreux citoyens. Le reportage dans ce constat de Lamine Kaba et Aliouba. Des poubelles publiques pleines à craquer, des ordures qui joncent les artères principales depuis plusieurs jours maintenant. C'est l'image qui présente l'autoroute Le Prince à Conakry. Une situation qui exacerbe les citoyens. Nous on travaille ici, le boutique devant nous. Aujourd'hui là, ça c'est pas bon. Ça c'est les maladies, ça. Les gens refusent. Si tu parles, ils refusent. Ils disent « Ah, c'est nous, on est n'importe comment. C'est pas c'est toi, c'est pas c'est moi. Ça alors c'est pas bon. » A Yembeya au Carrefour, la situation est encore pire. Depuis plus d'une semaine, les citoyens côtoient un amas d'ordures qui dégagent une odeur exécrable. Aux heures de pointe, il devient même un facteur d'embouteillage, occupant une partie de la chaussée. Nous sommes impactés. Nos boutiques, nous avons du mal à respirer. Si nous ne respirons pas de l'air pur, ça peut causer des maladies. Bien entendu, pour certaines qui ont des problèmes de respiration et autres. Et l'État doit vraiment prendre des dispositions pour ça. Cette insalubrité constante est l'une des tristes réalités qui collent à la peau de la capitale guinéenne. Ces ordures qui restent sans être ramassées ou jetées à même le sol par des citoyens se retrouvent dans la plupart des cas dans les caniveaux, posant un autre problème pendant la saison hivernale. C'est comme nous dit à l'État maintenant, de venir nous jeter à enlever les ordures qui se trouvent dans les caniveaux. Avant la saison pluviaise, on demande leur aide pour nous. Pour l'amour de Dieu, de venir nous jeter à enlever tous les ordures qui se trouvent dans les caniveaux. Qu'est-ce qui explique cette situation? Surpros à l'approche de la saison des pluies. De source sûre, nous apprenons que l'entreprise en charge du ramassage des ordures réclame le paiement de plusieurs mois de travail. De Conakry, nous nous transportons dans le Nabaya à la rencontre des forgerons de Cancans qui perpétuent un savoir-faire ancestral dans le travail des métaux, ce qui contribue historiquement au développement local. Cependant, ils font face aujourd'hui à des défis croissants avec la modernisation de l'industrie et l'essor des technologies qui réduisent la demande pour leurs produits faits à la main. L'accès limité aux matières premières de qualité, et aux outils modernes entravent leur compétitivité sur le marché. Alpha, cabinet 6C, les a rencontrés suivis. À travers l'art ancestral de la forge, les maîtres forgerons des Cancans ont façonné une multitude d'objets au fil des siècles. Cependant, aujourd'hui, ces artisans talentueux font face à une pénurie de matériaux essentiels pour poursuivre leur métier. Il n'y a pas de travail dans ce domaine que nous ne pouvons pas faire. Nous sommes juste au manque de moyens. On fabrique la daba, la hanche, les coupe-coupes, mais si nous n'aurons pas de moyens nécessaires, on ne peut pas travailler comme il faut. Quelle que soit ta compétence dans un domaine, si tu n'as pas de matériel qu'il faut, ça va être difficile. Là où nous sommes aujourd'hui, notre difficulté est liée au manque de fer. Pour ces unes forgerons, l'établissement des départements de force dans les écoles professionnelles serait un pas crucial vers le succès. Ils aspirent à recevoir une formation adéquate et à accéder à des ressources pour développer leurs compétences dans cet art ancien. Si le département en charge de l'artisanat des petites et moyennes entreprises pouvait nous aider, ça allait moderniser notre travail. Quand on prend l'exemple sur les forgerons qui sont au Mali, ils fabriquent plein de choses. C'est parce qu'ils sont accompagnés par le gouvernement et des ONG qui les financent. Nous sommes nés dans ça et nous avons fait des progrès dans ce domaine. À travers cette forge, nous avons construit et nous parvenons aussi à nourrir notre famille et résoudre d'autres besoins. Avec le soutien du gouvernement, ces artisans talentueux ont l'intention de créer des pièces d'une grande valeur. Ils voient dans la forge non seulement une tradition à préserver, mais aussi une opportunité de prospérité économique pour leur communauté. Aujourd'hui, je suis le seul forgeron qui peut confectionner un coffre-fort avec un code à lapis. Je peux faire aussi sans code, mais avec une clé. En plus de ça, je peux créer une porte avec un code. Autrefois, la force occupait une place centrale dans l'agriculture et les pratiques traditionnelles. Mais de nos jours, cette activité est souvent reléguée au second plan en raison de la prédominance des industries modernes et de la concurrence étrangère. Il y a quelques jours, un feu mystérieux a dévasté le district de Djaouleko à Dalaba sans faire de victimes humaines. Mais les flammes ont englouti plusieurs habitations, leur contenu ainsi que des arbres fruitiers et forestiers. Les habitants, désormais sans abri, appellent au soutien du gouvernement et des bonnes volontés pour se relever de cette tragédie. Abdoulaye Diallo s'est rendu sur les lieux. Suivez son constat. Tout a commencé le mercredi 24 avril quand une première case a pris feu en pleine journée. Feu mystérieux ou non, les habitants sont restés dans une confusion totale. Dans la nuit du jeudi à vendredi, le même cas s'est déclaré dans trois autres cases. Depuis pratiquement une semaine, c'est cette situation que vivent les citoyens de Djaouleko. Personnellement, j'étais au marché et c'est de là-bas qu'on m'a informé. Le deuxième imam m'a appelé pour me dire que ma case a pris feu. Les objets comme les lits et mes téléphones sont tous consumés par les flammes. J'étais couché à l'intérieur de ma case. J'ai demandé à mon fils de me rejoindre, mais il n'a pas accepté. Il est sorti de la case. Pendant qu'il jouait, il a aperçu des flammes et est venu me réveiller. J'ai perdu sept sacs de riz, trois sacs d'arachide, un sac de phonio, un vélo et autres objets de valeur. Pas de perte en vie humaine, mais près de 100 cases réduites en cendres. Les arbres fruitiers, forestiers, n'ont pas été épargnés, sans compter les étables et les provisions des populations. Certaines cases ont été décoiffées pour être épargnées. C'est un incendie d'origine inconnue parce que là, il y a eu des cases qui ont brûlé devant moi et les conseils aussi qu'on a donnés à la population, il y a certaines qui décoiffaient leurs cases et si on déposait la paille sur le chône, le feu aussi prenait ce truc-là devant moi. Ce lundi, alors que l'équipe de reportage s'apprêtait à quitter le lieu, à 14 heures, ce sont trois autres cases qui prennent feu sous l'œil impuissant des victimes. Quand le feu s'est déclaré chez une voisine avant d'arriver sur les lieux, j'ai entendu les cris des enfants chez moi. J'ai rebroussé chez moi et j'ai trouvé que c'est exactement ma maison qui a pris feu. Alertés, les autorités communales de Kankalabi, accompagnées de jajans de cantonnement forestier, se sont rendues sur les lieux pour le constat. Vu l'ampleur des dégâts que nous constaterons, nous allons nous retourner et voir éventuellement qu'est-ce qu'il y a lieu de faire en termes de secours vis-à-vis de ces pauvres populations. Ce sinistre intervient au moment où la localité est confrontée à un manque criard d'eau qui pourrait aider à maîtriser les flammes. Les ressortissants tendent leurs mains à l'État et aux bonnes volontés. Nous sollicitons vraiment l'appui auprès de l'État pour l'obtention de l'eau pour le désenclavement du village pour y arriver. Et nous avons fait 145 kilomètres la route est infernale. Donc le village n'est pas accessible. On a un problème de route, on a un problème d'eau et on a un problème d'éducation. Pour le moment, c'est une panique totale qui règne dans le district de Djaouleko. Certaines victimes dorment à la belle étoile ou sont logées par les voisins. SOS donc aux sinistrés. De tout cœur avec la population de Djaouleko, c'est à Dalaba. Et je vous l'annonçais, le groupe Canal Plus a récemment lancé trois chaînes de télévision en Guinée diffusant en langue locale telles que le Poulard, le Malenke et le Soussou. Cette initiative vise à célébrer la culture guinéenne et à présenter ses langues au niveau international. Les chaînes visent à valoriser la diversité linguistique et culturelle de la Guinée tout en offrant une programmation variée aux téléspectateurs locaux et internationaux. Cette démarche s'inscrit dans une volonté de promouvoir la diversité culturelle et linguistique à travers les médias. Djibril Ba décrypte les images de Djibril Kabak Camara. Suivez. Le lancement en même temps des trois chaînes la Guinée Fée Poulakou et le Mandinka des chaînes 100% des produits locaux un fait inédit a entamé le directeur général du groupe Canal Plus en Guinée. Il n'a par ailleurs pas manqué l'occasion d'énumérer le but visé par ces projets. La chaîne Guinée Fée qui est une chaîne à 100% Soussou avec des divertissements et des séries en Soussou et la chaîne Poulakou qui est une chaîne à 100% Peule avec du divertissement de la musique voilà tout ce que vous pouvez imaginer comme divertissement au niveau de la télévision. Étant une première en Guinée le contenu de ces trois chaînes lira encore Tradition et Modernité vu l'importance des deux dans la culture Peule et Manding explique Delphine Rousseau. Poulakou donc c'est une chaîne de séries 100% séries 100% Poulard qui va allier Tradition et Modernité et vraiment parce que les deux sont ancrés dans la culture Peule. Vous voyez que donc Poulakou ce serait une chaîne vraiment à l'image de ce visuel c'est une chaîne qui regroupe tout l'univers Peule. Après avoir salué cette collaboration entre Canal Plus et son groupe de médias le directeur général d'Adafo Media promet que la mission principale de ces chaînes sera de célébrer le savoir-faire guinéen. Ce que je veux vous dire pour terminer c'est que la Guinée fait ce n'est pas qu'une seule chaîne de divertissement c'est le lieu de rencontre c'est un lieu de rencontre de partage et surtout de célébration comme le dit le Pégé de la culture guinéenne c'est cela la Guinée fait. Les chaînes la Guinée fait pour la couille le Mandinka sont donc l'aboutissement d'un projet elles élargissent la liste des chaînes généralistes locales dans le bouquet Canal Plus Merci Djibril Bar Pause de la première pierre de la construction d'un complexe industriel de 100 000 mètres carrés à Sanya Tanene Avant cette étape la ministre de l'industrie et celui de l'agriculture accompagnée d'une forte délégation visiter la zone agritech du complexe industriel Beverage Market Incorporated BMI en abrégé les promoteurs de ces travaux se disent outillés pour exécuter le programme en bref délèche Mamadou Sadio Balde explication Un complexe industriel qui s'étend sur 100 000 mètres carrés qui intègre un vaste projet agroalimentaire qui à son tour s'étend sur une superficie de 2000 hectares le complexe part de la culture jusqu'à la transformation des produits la mise en place de cette chaîne de valeur est bien réfléchie C'est une vision intégrée verticale pour la prospérité et la prospérité et les valeurs de chaîne à la consommation et en bonne qualité BMI Holding évolue sur 8 filiales sa part de l'immobilier jusqu'à la production la manufacture l'énergie verte et rénouvelable l'exploitation agricole occupe une place centrale Notre but aussi c'est qu'on commence à booster non seulement la production locale mais même les compétences locales y compris en faisant des transmissions de compétences pour développer aujourd'hui non seulement l'agriculture non seulement l'aquaculture non seulement la pisciculture non seulement la production de boissons non seulement justement les dépôts que nous comptons en fait organiser au niveau même de l'arrière-pays pour justement procurer et donner encore plus et rendre à la Guinée notre but c'est pas du tout l'exportation notre but c'est de créer un écosystème guinéen Chaque maillon a une chaîne de valeurs particulière et utile le système a été réfléchi de manière intégrée ce qui pousse le gouvernement à soutenir et à encourager le projet La Guinée est résolument engagée dans la promotion de son secteur industriel conformément à notre politique nationale de développement industriel Après avoir effectué la première pose de pierre dans la construction de l'usine le ministre de l'agriculture invite les opérateurs économiques locaux à s'inspirer de ce modèle Il est maintenant temps que nos opérateurs économiques comme cela se passe ici aujourd'hui puissent justement aller dans ce type d'investissement là afin que nous puissions atteindre notre autosuffisance alimentaire L'emploi local est encouragé mais faudrait-il que les hommes de métier se réveillent Il y a ceux qui savent labourer il y a ceux qui font la soudure la mécanique Une panoplie d'usages qu'on peut faire le commerce l'industrie touristique les hôtels tout ceci pour la promotion du développement interne Mamadou Sadio Baldé merci pour ce reportage et c'est ainsi qu'on se quitte au compte de cette édition d'information à tous et à toutes merci de nous avoir regardé et portez-vous bien Retrouvez toute l'actualité en direct en photo et en vidéo tout sur l'actualité politique sociale économique et sportive avec nos sites internet plus dynamique plus interactif plus fiable sur la pluvium des sites espacefmguinée.info espacetvguinée.info les podcasts des derniers journaux des derniers JT ça se passe en Guinée c'est forcément sur espacefmguinée.info et espacetvguinée.info un seul clic vous êtes le premier informé de l'actualité est le premier informé de l'actualité